les extraterrestres se manifestent partout dans le monde de nouvelles preuves étonnantes montrent qu'ils se tairent dans des recoins isolés ces endroits sont souvent interdits d'accès ce serait pour nous protéger mais est ce qu'il ne s'agit pas plutôt de protéger des visiteurs d'une autre planète dans cet épisode nous vous révélerons l'existence d'opérations extraterrestres réalisées dans des territoires isolés ou aux accès restreint la machine est en marche des dossiers resté confidentiel pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publiques nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher c'est à suivre dans alien files les missions qui perce les plus grands secrets de la planète terre nous sommes en novembre 2012 à ladak en inde en l'espace de deux mois plus de 150 ovnis ont été observés dans une région isolée située près de la frontière indochinoise d'après le times of india des lumières jaunes s'élèvent au dessus de l'horizon du côté chinois et traversent lentement la voûte céleste pendant trois à cinq heures avant de disparaître la dac se trouve dans l'himalaya le massif montagneux le plus haut du monde est l'une des régions les plus inaccessibles les soi-disant ovnis seraient des drones chinois en patrouille le gouvernement indien mène l'enquête cependant les descriptions des ovnis ne correspondent pas aux drones chinois sans aucune explication l'affaire est classée beaucoup devenus sont en réalité des aéronefs militaires observés par les civils qui n'ont aucune idée de ce qu'ils voient les engins vu à la dac sont-ils des vaisseaux extraterrestres si oui y a-t-il une base quelque part dans les hauteurs de l'himalaya ce serait une cachette idéale le monde regorge de contrées isolées quasiment inaccessibles pour le commun des mortels des extraterrestres s'y cachent-ils si oui qui a peuplé la terre en premier les humains ou les extraterrestres ils vivent sous terre quand les conditions climatiques ont changé que l'environnement s'est dégradée que les températures ont chuté ces créatures ont migré vers des endroits chauds sous la surface de la terre et ils ont survécu ça fait des millions d'années et le jour où ils remontent à la surface de la terre qu'est ce qu'ils voient bingo des humains dossier déclassifié l'expédition kinkade en mars 1909 l'arizona gazette publie deux articles relatant la récente expédition de g e kinkade dans le grand canyon kinkade affirme qu'il a découvert une ville souterraine avec des objets apparemment originaires d'égypte des inscriptions hieroglyphiques et des restes momifiés entreposés dans des chambres funéraires les experts scientifiques du smithsonian institute se rendent sur place pour vérifier les dires de l'explorateur mais au terme de leur enquête l'accès au site est soudainement interdit et l'entrée de la grotte est mûrée à ce jour il est complètement fermé au public plus personne ne parlera de cette ville souterraine seuls les deux articles de l'arizona gazette en auront fait mention pourquoi les experts passeraient ils sous silence une découverte archéologique aussi étonnante et pourquoi le site a-t-il été fermé au public des légendes apache zouni et hopi parle d'étranges créatures humanoïdes vivant dans des cités souterraines elles auraient sauvé l'homme d'une catastrophe naturelle qui menaçait d'éradiquer toute forme de vie sur terre ces peuples posséder un savoir ancestral la question se pose alors est-ce qu'il le tenait d'une source externe est-ce qu'il pouvait venir d'une personne ayant une connaissance globale de notre planète ces croyances ne se rencontrent pas uniquement en amérique du nord malgré leur éloignement géographique beaucoup d'autres civilisations racontent des légendes similaires des peintures rupestres et des hiéroglyphes montrent nos ancêtres en train de travailler aux côtés d'extraterrestres souvent appelés dieux ces histoires servait est-elle à protéger l'humanité ou à cacher des activités extraterrestres on est face à un grand mystère est ce que les civilisations de l'antiquité garderait une trace écrite de leur lien avec les extraterrestres je pense que oui les humains le ferait il garderait une trace écrite de ces extraterrestres qui sont venus nous rendre visite pour nous aider les mayas ont relaté leur rencontre du troisième type avec nombre de détails l'exemple le plus connu est le sarcophage de kinich janab paccal premier qui montrerait un ancien astronaute à bord de son vaisseau spatial mais les mayas ne se sont pas contentés de dépeindre les voyages extraterrestres de part et d'autre de la région maya du mexique de grands entonnoirs s'enfoncent dans la terre c'est ces notes comme on les appelle était sacré pour ses pré colombiens il pensait qu'il leur permettait de parler aux dieux ou d'accéder à un monde souterrain connu sous le nom de chib alba ou ville de la peur les cénautes désignent-ils le royaume des dieux dans l'imaginaire maya ou des portails utilisés par des extraterrestres pour accéder à leurs lieux de vie le monde regorge d'endroits dangereux et isolés et souvent interdits d'accès les autorités dissimulent tels l'existence des extraterrestres si oui pourquoi les abritent ils l'europe présente un réseau de tunnels souterrains qui couvre de grandes distances appelé hertz tal ce qui signifie lieu souterrain on ne connaît pas le nombre de ces galeries dont on découvre régulièrement des entrées l'une d'elle a même remis sous le feu des projecteurs un mystère vieux de plusieurs décennies dossier déclassifié le tunnel de fribourg nous sommes en 2011 à fribourg en allemagne l'accès à un tunnel est découvert dans une ferme laitière son emplacement rappelle aux ufologues un événement marquant le crash d'un objet volant non identifié en 1936 dans cette même ville les scientifiques nazis auraient découvert les restes d'un appareil ultra sophistiqué ils auraient ensuite percé ses secrets afin de créer des armes plus puissantes dans les années 1930 et 1940 les nazis ont fait d'énormes progrès techniques l'une de ses plus grandes inventions était la fusée v2 elle était si perfectionnée qu'elle pouvait frapper la grande bretagne en traversant la manche les tunnels de fribourg servait-il de base militaire aux extraterrestres si oui ces créatures travaillent elles avec ou contre les nazis les endroits isolés sont idéaux pour conduire des expériences top secrète à l'abri des regards justement le désert impitoyable de l'outback australien offre ce genre de couverture recherchée par les autorités dossier déclassifié pas une gap officiellement ce téléport s'appelle la joint defense research space agency installé en 1970 afin de communiquer avec des satellites il est dirigé conjointement par l'armée australienne et américaine au fil des années pas une gap aurait été transformé en laboratoire top secret destiné à étudier les appareils extraterrestres retrouvés sur les sites de crash mais y a-t-il une différence entre ce que l'armée dit savoir et ce qu'elle sait vraiment on dit que pas une gap s'enfonce jusqu'à 8 km sous terre cependant ce qui se passe sous le désert demeure inconnu à cause de tous les efforts déployés pour garder le lieu secret une série d'événements inexpliqués a braqué des projecteurs indésirables sur le téléport des habitants de la région ont vu de mystérieux disques blanc de 9 mètres de diamètre voler près de pain gap des spécialistes parviennent à une conclusion étonnante il s'agirait d'ovnis fabriqués par l'homme d'autres pensent que ces appareils ont été construits grâce à l'aide d'extraterrestres vivants et travaillant dans le labyrinthe situé sous le téléport une preuve irréfutable de ces travaux ultra confidentiel a été recueillie par une source inattendue le 15 mars 1991 quand la navette spatiale discovery passe au dessus de la région ces caméras enregistre des images surprenantes elle montre un énorme engin survolant l'australie à plus de 80 mille kilomètres à l'heure soit trois fois la vitesse maximale de la navette lors de son lancement certains estiment que cet appareil est le résultat de travaux top secret mené à pain gap si les extraterrestres travaillent effectivement dans des lieux isolés comme ce téléport sont ils nos amis ou nos ennemis dans des bases militaires secrètes telles que pain gap dans l'outback des extraterrestres aideraient des scientifiques à concevoir des aéronefs et des armes futuristes pourtant ces créatures sont elles vraiment nos alliés des preuves irréfutables montrent l'existence de combats entre humains et extraterrestres au sein d'une base militaire étroitement surveillé dossier déclassifié la bataille de dulce nous sommes en 1977 à dulce au nouveau mexique des cadavres de bovins sont découverts mutilés or aucun instrument de l'époque n'est capable d'amputer avec une telle précision chirurgicale ces étranges décès attirent l'attention de paul bennewitz physicien et ufologue au cours de son enquête mené en toute indépendance il rencontre une femme qui prétend connaître le coupable sous hypnose elle lui révèle qu'avec son fils elle a été enlevée par des extraterrestres et emmené dans une base souterraine là bas elle voit des bovins qui se font amputer et qu'on vide de leur sang ainsi que des organes humains stockés dans des cuves les extraterrestres posent des implants aux personnes enlevées afin de prendre le contrôle de leur corps bennewitz est stupéfait par ses propos il surveille alors les communications passées dans la région et intercepte des transmissions en provenance d'un vaisseau spatial si l'on en croit s'est dire il suit cet appareil jusqu'à une zone isolée à la frontière entre le nouveau mexique et le colorado et qu'il surnomme la base de dolce en 1979 l'ufologue thomas costello s'y infiltre et en ramène des photos ahurissantes elle montre des extraterrestres en train de mener des expérimentations génétiques atroces sur des humains pire encore costello affirme que les sujets étaient enlevés avec l'autorisation du gouvernement américain d'après une théorie ces extraterrestres créer des humains de façon génétique et ils auraient un intérêt à modifier notre adn ou notre mode d'évolution à mon avis ils voudraient façonner la créature qu'ils aimeraient que l'on devienne et il serait aussi susceptible de créer un être basique qu'il ferait évoluer pour obtenir le résultat qu'ils ont en tête en parallèle phil schneider un employé du gouvernement américain participe à la construction d'un labyrinthe de sous la base par inadvertance son équipe découvre une vaste grotte où des extraterrestres procèdent à des expériences sur des prisonniers humains une bataille sans suivre grièvement blessé schneider réussit tout de même à s'échapper mais plusieurs de ses collègues perdent la vie d'après l'ingénieur les tunnels sous la base de dolce ne sont qu'une fraction infime du réseau qui parcourt le sous-sol américain les ufologues estiment que ce réseau souterrain a peut-être été foré grâce à un engin ultra sophistiqué le sopterine fonctionnant à l'image d'un sous-marin ce tunnel y est alimenté en énergie nucléaire creuse d'immenses tunnels quand on pense au degré de sophistication technique dont on aurait besoin au 21e siècle on se heurte à une impossibilité eux ils ont réussi à l'avoir c'est une véritable prouesse les tunnels achevés sont parcourus par des maglèves des trains à lévitation magnétique filant à 500 km heure mais vers quelle destination des spécialistes pensent qu'un réseau secret de galeries relierait les bases militaires les plus mystérieuses à l'instar de dolcey ou de la zone 51 voire à un aéroport américain particulièrement étrange nous sommes à l'aéroport international de denver le complexe imposant de ce qui est le deuxième aéroport du monde par la taille couvre 140 km carré les terminaux sont ornés d'imagerie militaire violente et de représentations apocalyptiques les étranges oeuvres d'art donne la teneur de ce qui se passe sûrement sous la surface de la terre le 21 mars 2013 un père et son fils remarque d'étranges lumières dans le ciel au dessus de leur maison les habitants du colorado suivent des yeux trois lumières volant en triangle au dessus de l'aéroport de denver les autorités refusent de commenter l'événement et un porte parole de l'aviation civile insiste il ne s'est rien passé d'extraordinaire cette nuit là si l'aéroport a ouvert en 1995 les travaux souterrains n'ont jamais cessé officiellement on compte 8 sous sol c'est assez profond pour résister à la puissance d'une bombe atomique les terminaux et les salles de livraison des bagages sont reliés par une navette mais dans cet aéroport il existe un deuxième réseau ferroviaire il rejoindrait soi-disant les tunnels des maglevs et permettrait de transporter des appareils extraterrestres en provenance de dolcé ou de sites similaires dans des régions isolées aux quatre coins du globe des extraterrestres conduiraient des expériences souvent avec l'autorisation des agences gouvernementales mais il se pourrait qu'ils veuillent sortir de leur réclusion l'une des histoires les plus étranges concernant des présidents et des extraterrestres implique eisenhower on dit qu'il aurait eu non pas une ni deux mais trois ou quatre réunions avec des visiteurs d'une autre planète afin de signer un accord ciel ouvert avec eux un témoin raconte qu'un extraterrestre serait entré dans la plus grande institution américaine son nom valiant or cela faisait apparemment trois ans qu'il officiait au pentagone quand il reçoit un nom de code l'étranger à ce jour la nature de son travail pour le gouvernement des etats-unis demeure un mystère angoissant a-t-il infiltré le gouvernement américain à des fins pacifiques ou belliqueuses qu'adviendra-t-il de l'espèce humaine quand tous les extraterrestres vivant sous la surface de la terre décideront qu'il est temps de se montrer c'était alien files les missions qui perdent ce les plus grands secrets de la planète terre de l'esprit pour le monde Merci.